Le psaume 19, versets 13 à 15 Ces paroles sont une prière de David, et c'est une prière que nous avons nous-mêmes prié pendant plusieurs années. Nous avons été assez surpris de quelques-unes des réponses, car ils commencent par « Qui connaît ces égarements ? » Pardonne-moi ceux que j'ignore, et je regarde en arrière, et je suis abasourdi du nombre de frottes cachées en moi que Dieu a mises à la lumière depuis que nous avons commencé à prier cela. Alors, nous allons la prier du début à la fin, et puis nous vous encouragerons à prier le dernier verset avec nous. Qui connaît ces égarements ? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur désorgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors, je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Très bien. Maintenant, nous allons vous proposer de prier les derniers versets avec nous. Très bien. Attention, ceci est une prière. Ne la prononcez pas si vous ne la dites pas de tout votre cœur, car Dieu vous prendra au mot. Nous allons dire les paroles, phrase après phrase, et vous les répéterez après nous. D'accord ? Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Maintenant, nous allons vous laisser les dire une fois de plus avec nous. D'accord ? Vous êtes prêts ? Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous pencher sur le thème de la session de ce soir, c'est-à-dire l'autorité et la puissance de la parole de Dieu. Dans la précédente réunion, j'avais souligné que l'expression « la parole de Dieu » s'appliquait de deux manières différentes. Elle désigne la Bible et elle désigne Jésus-Christ. Chacun est appelé la parole de Dieu. Cela met en lumière le fait qu'il y a une identification complète entre Jésus et la Bible. La Bible est la parole de Dieu écrite. Jésus est la parole de Dieu incarnée. Si nous voulons avoir une bonne relation avec Jésus, nous devons avoir une bonne relation avec la parole. Nous ne pouvons pas avoir une bonne relation avec Jésus et pas avec la Bible. Donc, ce soir, je veux me pencher sur cette question qui est, de toute évidence, d'une grande importance. L'autorité et la puissance de la parole de Dieu. Pour commencer sur le sujet de l'autorité, si nous y réfléchissons un instant, nous réalisons que le mot « autorité » vient du mot « auteur ». En d'autres termes, l'autorité de n'importe quelle œuvre est avant tout l'autorité de l'auteur. C'est l'auteur qui confère son autorité à quoi que ce soit qu'il produise. Nous avons donc besoin de savoir qui est l'auteur de la Bible. Qui est l'auteur des Écritures ? La Bible répond clairement à cette question dans 2 Timothée 3, 16. Il est dit, « Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Par conséquent, si vous voulez être accompli et propre à toute bonne œuvre, la source se trouve dans les Écritures. Et Paul dit que toute l'Écriture est donnée sous l'inspiration de Dieu. Le mot grec est « soufflé par Dieu ». Le terme pour « souffle » et celui pour « esprit » est le même. Cela veut dire que la parole de Dieu est soufflée par l'Esprit de Dieu. Par conséquent, l'autorité qui se trouve derrière toute l'Écriture est l'autorité du Saint-Esprit. C'est lui l'auteur, en définitive. Il a utilisé beaucoup de canaux et d'instruments différents, mais derrière eux tous se trouve l'autorité du Saint-Esprit, qui est Dieu en personne. C'est pourquoi, quand nous sommes face à l'Écriture, nous sommes face à l'autorité de Dieu lui-même. Bien. Il est dit que toute l'Écriture est inspirée, et non une partie. Certaines personnes ont coutume de trier les passages qu'ils considèrent comme inspirés de Dieu de ceux qu'ils considèrent comme n'ayant pas pleinement autorité. Mais ce n'est pas en accord avec l'Écriture, car le Saint-Esprit lui-même dit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu, et que toute l'Écriture est bonne. En d'autres termes, il n'y a aucun livre que vous pouvez laisser de côté en disant qu'ils ne sont pas importants. Des livres comme Ezra et Néhémie sont très importants. Le Cantique des Cantiques est très important. Le prophète Nahoum est très important. Ne vous focalisez pas sur quelques livres bien connus d'Écriture en pensant qu'il n'y a que cela qui compte, car c'est faux. Si vous voulez être équipé, vous devez l'être avec l'Écriture toute entière. Ça vous prendra des années, mais c'est progressif. Vous pouvez avancer en vous fortifiant un peu plus à chaque fois en méditant, en étudiant et en mettant en pratique la parole de Dieu. Et rappelez-vous que Jésus a dit que construire sur son fondement, c'est écouter et pratiquer la parole de Dieu. Pas seulement écouter, mais écouter et pratiquer. En ce qui concerne l'interprétation des Écritures, il n'y a qu'un seul interprète autorisé, et c'est l'auteur. Par-ci, par-là, vous pouvez trouver des livres qui portent ma signature. J'en suis l'auteur. Si vous n'êtes pas tout à fait sûr de bien comprendre ce qu'ils veulent dire, je suis le mieux placé pour vous l'expliquer, parce que je sais bien ce que j'ai voulu dire. Peut-être n'ai-je pas dit comme j'aurais dû, mais je sais ce que j'ai voulu dire. Et si vous voulez savoir ce que n'importe quel passage d'Écriture signifie, consultez l'auteur. Il est la seule personne autorisée à interpréter les Écritures. Pierre dit, dans 2 Pierre 1, 21, sachant tout d'abord que vous-même, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Aucun individu ne peut dire, je sais ce que ça signifie. Le seul autorisé à interpréter, c'est le Saint-Esprit. Puis, il poursuit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. A nouveau, Pierre souligne ce que Paul avait déjà précisé. L'autorité derrière les Écritures, la source d'inspiration, est celle du Saint-Esprit. Maintenant, vous pourriez dire, et ce ne serait pas faux, mais les hommes qui ont écrit la Bible étaient dans bien des cas des hommes très faibles et faillibles. Et la Bible rapporte beaucoup de leurs péchés. Je pense que c'est une preuve de l'exactitude de la Bible de rapporter les péchés de ceux qui l'ont écrite. Beaucoup de gens aujourd'hui voudraient cacher leurs fautes et ne pas les exposer et essaieraient de se présenter comme infaillibles. Aucun auteur de la Bible ne fait cela. Même David, qui est l'auteur de la plupart des psaumes, ses graves péchés sont rapportés afin que tous puissent les lire. Alors, comment la Bible peut-elle être infaillible si les personnes qui l'ont écrite sont faillibles? Il y a une réponse merveilleuse à cette question dans le psaume 12, verset 7. Un verset tout simple. Psaume 12, verset 7. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et sept fois épuré. C'est une simple image de la façon dont les gens purifiaient le métal. Ils construisaient un four en argile, allumez un feu à l'intérieur, puis y mettez le métal pour être purifié. Ici, vous avez trois choses dans cette image. Vous avez le four en argile, qui est l'instrument humain, ce n'est que de l'argile. Vous avez le feu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui purifie l'argent, qui est le message. Tout ceci nous enseigne comment des hommes et des femmes faillibles peuvent être les canaux pour apporter une parole de Dieu inspirée et digne d'autorité. Laissez-moi vous répéter cela. L'argile est le réceptacle humain, le feu est le Saint-Esprit. L'argent purifié, cette fois absolument pur, est le message de Dieu. Le nombre 7 dans la Bible se réfère à deux choses. Le Saint-Esprit est la perfection. Et la perfection existe par le Saint-Esprit. Ainsi, la Bible, bien qu'elle soit donnée au travers de réceptacles d'hommes et de femmes d'argile, faibles, faillibles, pleins de péchés, a été purifiée sept fois par le feu du Saint-Esprit. Elle est totalement fiable. Maintenant, il nous faut considérer l'attitude de Jésus lui-même envers la Bible. Car pour nous, qui sommes ses disciples, il est le modèle. Quelle était sa relation à la Bible ? Nous avons déjà vu un passage ce matin, mais nous allons y revenir. C'est dans Jean, chapitre 10. Jean, chapitre 10, verset 35. Nous n'avons pas besoin de regarder les autres versets, juste celui-ci. Jean, chapitre 10, verset 35. Jésus dit, c'est dans le contexte d'une discussion avec les chefs religieux juifs sur laquelle nous ne reviendrons pas, si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne pouvait être anéantie. J'ai souligné ce matin, mais je vais le redire ici. Jésus donne à la Bible les deux titres que ses disciples ont utilisés depuis lors, la parole de Dieu et les Écritures. Quand il est dit que la Bible est la parole de Dieu, cela signifie qu'elle vient de Dieu. Elle n'est pas venue d'un homme, elle est venue du ciel, de Dieu. Et quand il est parlé de l'Écriture, il est fait référence à ce qui a été rapporté par écrit. Dieu a dit beaucoup de choses qui ne sont pas rapportées par écrit, mais celles qui sont relatées par écrit dans la Bible sont spécialement rapportées pour notre bien. Elles contiennent toutes les choses que nous avons besoin de savoir pour notre salut. Ainsi était l'attitude de Jésus, résumée dans cette phrase que nous avons lue ce matin, mais il est bon de le répéter. L'Écriture ne peut être anéantie. Rien ne peut exprimer l'autorité des Écritures plus complètement que cette simple phrase, elle ne peut être anéantie. J'aimerais vous inviter à refaire ce soir ce que nous avons fait ce matin. Répétez ces mots avec moi. L'Écriture ne peut être anéantie. Dites-le encore. L'Écriture ne peut être anéantie. Et maintenant, souvenez-vous, Dieu vous demandera compte pour ce que vous avez dit, car il attendra de vous que vous acceptiez l'autorité des Écritures dans chaque domaine de votre vie. Maintenant, regardons comment Jésus lui-même utilisait les Écritures. Là encore, il est un modèle. Allons dans Matthieu, le chapitre 4, et nous allons regarder quelque chose qui est arrivé quand Jésus se trouvait dans le désert et qu'il était tenté par Satan. Matthieu, chapitre 4. Mais il nous faut commencer à la fin du chapitre 3. La fin du chapitre 3 raconte comment Jésus fut baptisé par Jean le Baptiste dans le Jourdain. Il est sorti de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Notez cela, c'est important. Le Saint-Esprit est venu sur lui. Le Saint-Esprit est descendu sur certains d'entre nous à divers moments, mais il n'est pas toujours resté sur nous car nous avons fait ou dit des choses qu'il faisait qu'il ne pouvait pas rester sur nous. Jésus n'a jamais dit ou fait quoi que ce soit qui ait blessé le Saint-Esprit ou bien qui ait forcé cette colombe à s'envoler. Et ensuite, une voix est venue du ciel, la voix de Dieu le Père. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Maintenant, vous pourriez penser et je pourrais penser, bon, après cela, Jésus allait passer par une période beaucoup plus facile. Il venait de recevoir l'approbation à la fois du Père et du Saint-Esprit et du prophète Jean le Baptiste. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il s'est retrouvé dans le désert à jeûner pendant 40 jours et à être tenté par Satan. C'est pourquoi ne vous imaginez pas que la bénédiction de Dieu vous rendra toujours la vie facile. En fait, d'une certaine façon, cela peut rendre la vie plus difficile car Satan s'oppose d'autant plus à ceux qui ont été ouints par le Seigneur. Et dans l'évangile de Luc, ne l'on pas le lire, il est dit que Jésus fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Mais à l'issue des 40 jours de jeûne, il en est sorti dans la puissance du Saint-Esprit. Ce sont deux choses différentes. Une chose est d'être conduit par le Saint-Esprit, c'est autre chose de bouger et d'opérer dans la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus ne fit pas cela avant d'avoir eu sa confrontation avec Satan et d'avoir gagné. Et à des degrés différents, cela s'appliquera à chacun d'entre nous. Il nous faudra surmonter des tentations et des oppositions afin d'évoluer dans la puissance du Saint-Esprit. Quand le tentateur, Satan, vint lui dans Matthieu 4, la première chose qu'il essaya fut de le faire douter. Et c'est presque toujours la première approche de Satan. Il ne veut pas tout de suite renier la parole de Dieu. Il va la remettre en question. Il va vous amener à douter d'elle. C'est ce qui est arrivé tellement souvent dans l'histoire de l'Église qu'il n'a jamais eu à chercher une autre tactique parce que ça vient de marcher à tous les coups. Mais ne laissez pas cela réussir en vous. Vous voyez donc que la première chose que Satan dit à Jésus au chapitre 4 de Matthieu, verset 3, « Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Auparavant, Dieu avait juste parlé depuis des cieux. Il avait dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Mais Satan lui lançait un défi pour qu'il arrive à douter de ce qu'il avait réellement entendu. « Si tu es le Fils de Dieu, alors fais quelque chose qui le prouve. Transforme ces pierres en pains. » Mais Jésus répondit « Il est écrit « L'homme ne vivra pas seulement de pains. » Entre parenthèses, il est intéressant de noter que les trois réponses que Jésus fait à Satan sont toutes extraites du livre du Deutéronome. Il est tellement intéressant de remarquer que ni Jésus ni le diable ne remettent jamais en question l'autorité du livre du Deutéronome. Alors pourquoi perdre de temps à le faire ? C'est donc ainsi que Jésus a géré la tentation. C'est très, très important. Il a géré la tentation en la confrontant avec la parole écrite de Dieu. Il est écrit. Ne pensez pas que vous êtes suffisamment intelligent pour argumenter avec le diable. Il est beaucoup plus intelligent que vous. Ça fait bien longtemps qu'il fait ça. N'essayez pas de le convaincre avec vos arguments. Confrontez-le avec l'écriture. Chaque fois que Jésus était tenté, voici ce qu'il disait. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et chaque fois que Jésus disait cela, Satan changeait de sujet. Il savait qu'il ne pouvait rien rétorquer face aux Écritures. Alors ne soyez pas tentés de gagner contre Satan avec votre philosophie ou votre théologie. Contentez-vous de lui répondre avec la parole écrite de Dieu. Vous voyez, Jésus ne fit pas l'erreur qu'avait commise Ève. Si vous revenez au commencement de l'histoire humaine dans Genèse 3, les premiers versets, il est dit, « Le serpent, qui était Satan dans une forme physique, était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » Qu'a-t-il essayé de lui faire faire en premier ? » Doutez, c'est sûr. Et quand vous doutez, l'étape suivante est l'incrudilité, puis la suivante, la désobéissance. Gardez cela en mémoire. N'entretenez pas le doute. Ève a fait l'erreur de croire qu'elle pouvait rencontrer le diable sur son terrain. Donc, elle lui a donné une réponse, « Eh bien, nous pouvons manger de chaque arbre. » Elle ne voulait pas reconnaître qu'il y avait une restriction, à l'exception de l'arbre qui est au milieu du jardin, qui était l'arbre de la vie. Et à son sujet, elle dit, « Dieu a dit, vous ne le toucherez pas ni ne le mangerez, sinon vous mourrez. » Remarquez bien la réponse du diable. Le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Voilà où il voulait en venir. Il commence en questionnant, mais il continue en niant. Et si vous étudiez l'histoire de l'Église durant les cent dernières années ou plus, vous vous rendrez compte que partout où Satan a persuadé les théologiens ou les prédicateurs ou qui que ce soit de l'autre de remettre en question les Écritures, il les a toujours amenés au point de la nier réellement. Ne vous mettez pas sur cette pente fatale. L'Écriture est digne d'autorité. C'est la parole de Dieu, acceptez ses faits. Vivez par elle. Répondez au diable par elle. Il ne peut rien répliquer face à la parole de Dieu. Dans Éphésiens 6, 17, Paul dit, « Prenez l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. » Vous savez probablement qu'il existe deux mots en grec pour désigner parole. L'un est « logos », l'autre « réma ». « Logos » est le conseil global et éternel de Dieu. « Réma » est la parole prononcée par Dieu. Et c'est ce mot-là qui est utilisé dans Éphésiens 6, 17. En prenant l'Esprit de l'Esprit, qui est le « réma » de Dieu, la parole prononcée de Dieu. Et vous devez affronter le diable. Vous devez l'affronter en prononçant la parole de Dieu. La Bible ne vous protégera pas si elle reste seulement sur votre étagère ou même si elle est sur votre table de chevet. Cela marche seulement quand vous la citez. Il faut que vous la preniez dans votre bouche et que vous la prononciez par vous-même. Alors là, elle devient une épée pointue, tranchante, de laquelle s'écarte le diable. Il ne peut rien lui répliquer. Maintenant, regardons également ce que dit Jésus au sujet d'autorité de la parole écrite de Dieu. Vous rappelez-vous ce que je vous ai dit? Le mot « Écriture » désigne la parole écrite de Dieu. Et Jésus dit dans Matthieu 5, versets 17 et 18, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. » Ceci était la façon juive de parler de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, la loi et les prophètes. « Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Le mot « iota » et « trait de lettre », « iota » en hébreu, « ioud », est la plus petite lettre de tout l'alphabet hébreu. Et un trait de lettre est juste une petite ligne courbe écrite au-dessus d'une lettre pour la distinguer d'une autre lettre identique. Et Jésus dit que pas une seule d'entre elles ne passera. Ceci indique clairement que Jésus reconnaît l'autorité absolue de la parole écrite de Dieu. Ne parlez pas alors de la parole orale de Dieu à ce moment-là, puisque les mots « iota » et « trait de lettre » ne s'appliquent qu'à la langue écrite. C'est pourquoi Jésus confirme l'autorité absolue de la parole écrite de Dieu. Et puis, un peu plus loin, vers la fin de son ministère, dans Matthieu 22, il s'occupait des sadducéens qui étaient les libéraux de l'époque, des gens qui n'acceptaient pas l'autorité de la Bible dans sa totalité. En réalité, ils n'acceptaient l'autorité que des cinq premiers livres, le Pentateuch. Et ils étaient en train de contester l'enseignement selon lequel il y aurait une résurrection des morts. Ils vinrent à Jésus avec une question pleine de roublardise. Mais voilà comment Jésus leur répondit dans Matthieu 22, versets 31 et 32. « Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas vu ce que Dieu vous a dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. » Remarquez comment Jésus présente l'application de cette écriture. Ces mots ont été écrits par Moïse environ 14 siècles plus tôt. C'était vraiment des mots prononcés par le Seigneur directement à Moïse. Mais Jésus ne les présente pas comme quelque chose qui aurait été dit à Moïse 14 siècles auparavant. C'est très puissant. Il dit, « N'avez-vous pas lu ce qui vous a été dit par Dieu ? » Vous comprenez ? L'écriture n'est jamais obsolète. Ce n'est jamais le récit de l'intelligence humaine. Elle est Dieu. Et même, cela a été écrit 3000 ans auparavant, elle est encore Dieu s'adressant à vous aujourd'hui. Voilà l'autorité des Écritures comme Jésus l'a compris. Maintenant, il nous faut voir également comment la vie de Jésus a accompli les Écritures. Si vous regardez tout au long du Nouveau Testament, vous découvrirez que dans 18 passages différents, il est dit que chaque chose arrivait dans la vie de Jésus afin que l'Écriture soit accomplie. En d'autres termes, non seulement il croyait les Écritures, non seulement il proclamait les Écritures, mais il obéissait aux Écritures. Sa vie entière était l'accomplissement des Écritures. Vous pouvez considérer différents aspects de sa vie, mais nous n'allons en voir que quatre. Sa naissance, sa vie humaine, sa mort et sa résurrection. Sur toutes ces choses, l'Écriture dit qu'elles ont eu lieu afin que l'Écriture soit accomplie. Jésus ne pouvait en aucune manière avoir plus avalisé l'autorité des Écritures qu'ainsi. Maintenant, tournons-nous vers le Nouveau Testament. Quelle est l'autorité qui se trouve derrière le Nouveau Testament? Vous serez étonnés d'apprendre que c'est la même que derrière l'Ancien Testament. Regardons à deux passages dans lesquels Jésus parle à ses disciples. Dans Jean 14, verset 25-26, Jésus prend congé de ses disciples. Il est en train de les préparer au fait qu'il va les quitter et il dit, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais l'aide, l'Esprit Saint, c'est le titre du Saint-Esprit, l'aide, quelquefois il est appelé le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappelle tout ce que je vous ai dit. » Ainsi, l'autorité derrière les écrits des apôtres est l'autorité du Saint-Esprit. Et Jésus dit qu'il fera deux choses. « Tout ce que je ne vous ai pas enseigné, il vous l'enseignera. Et tout ce que je dis que vous pourriez avoir oublié, il vous le remettra en mémoire. » C'est pourquoi le récit des Évangiles ne dépend pas de la mémoire humaine, il dépend de la vérité du Saint-Esprit. Puis, à nouveau, dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, versets 12 à 14, la même chose est rappelée. Jésus dit à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, laissez-moi souligner que Jésus prise les lois de grammaire pour insister sur le fait que le Saint-Esprit n'est pas cela, mais « il ». Je ne peux m'apesantir là-dessus, car c'est trop compliqué. Mais selon la grammaire grecque, il aurait dû dire « cela ». Et il ne l'a pas fait. Il a dit « il ». C'est-à-dire, s'il vous plaît, et comprenez bien que le Saint-Esprit n'est pas juste quelque chose, c'est quelqu'un, c'est une personne. Vous devez être en relation avec lui en tant que personne. Quand lui, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Là encore, Jésus dit, « Quel que soit l'enseignement dont vous avez besoin et que vous n'avez pas encore reçu, il vous sera donné par le Saint-Esprit. » Puis il dit, « Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Puis au verset suivant, « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Laissez-moi vous faire remarquer une autre importante caractéristique du Saint-Esprit. Il glorifie toujours Jésus. Et si vous êtes confrontés à des manifestations spirituelles qui ne glorifient pas Jésus, mais qui donnent gloire à un homme ou qui va dans une autre direction, vous pouvez être sûr que cela ne vient pas du Saint-Esprit. Parce que le ministère suprême du Saint-Esprit est de révéler et de glorifier Jésus. Voilà un bon moyen de tester les esprits. La Bible dit que nous devons mettre à l'épreuve les esprits. Et vous pouvez ainsi tester si une chose vient du Saint-Esprit. Un test très fiable et qui glorifiera Jésus. S'il ne le fait pas, cela peut sembler très bon, cela peut sembler très spirituel, cela peut être prononcé d'une voix forte et retentissante, mais cela ne vient pas du Saint-Esprit car il ne glorifiera personne d'autre que Jésus. Et au moment où les personnalités humaines commencent à détourner la gloire pour eux-mêmes, le Saint-Esprit dit « Désolé, mais je dois partir, vous pouvez continuer, mais ce sera sans moi. » C'est ainsi que beaucoup, beaucoup de ministères ont disparu des mémoires de nos contemporains, de ma mémoire, qui s'étend un peu plus dans le temps que celle de certains d'entre vous. Je ne compte plus le nombre de ministères qui se sont misérablement terminés, car des hommes se sont appropriés la gloire que le Saint-Esprit ne donne qu'à Jésus. Je dois vous avouer que je suis moi-même très, très conscient de cela. Je m'examine continuellement. Suis-je bien en train de brandre toute la gloire à Jésus ou suis-je en train de convaincre les gens que Derek Prince est quelqu'un d'important ? Derek Prince est un pécheur qui a été sauvé par la grâce de Dieu. Maintenant, continuons en étudiant un thème très intéressant et important qui est la nature de la parole de Dieu. C'est très, très intéressant. Dans Hébreu, chapitre 4, verset 12, nous avons une sorte d'analyse de la nature de la parole de Dieu. Hébreu 4, verset 12. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. » Vous noterez qu'elle est à nouveau comparée à une épée, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ainsi, la parole de Dieu n'est pas morte. Elle ne se résume pas seulement à des traces noires sur une feuille de papier. Ce n'est pas seulement du son prononcé par la bouche d'un prédicateur. Elle est vivante. Elle vit. Et partout où elle s'installe, elle apporte la vie. La parole de Dieu est vivante et puissante. Merci, Seigneur, qu'elle est puissante. Elle est plus puissante que tous les mensonges dont Satan remplit le monde. La parole de Dieu est la réponse ultime. Et ensuite, il dit, « Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. » Ceci est très intéressant. Je ne dois pas trop sortir de mon sujet, mais la Bible dit que l'homme est un être en trois dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. Un être triple créé à la ressemblance de la Trinité de Dieu, la Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais la seule manière dont nous pouvons distinguer l'âme et l'esprit, c'est par la parole de Dieu. C'est le seul instrument suffisamment tranchant tranchant qui peut pénétrer et séparer ce qui est de l'âme de ce qui est spirituel. Ceci est très important car si vous étudiez le Nouveau Testament, mais nous n'avons pas le temps de nous étendre là-dessus, vous constaterez que ce qui est de l'âme est bien des façons en contradiction avec ce qui est spirituel. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, Paul dit que l'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car c'est spirituellement qu'on en juge. C'est pourquoi il est important d'apprendre à discerner de ce qui est spirituel de ce qui est charnel. Mais seule la parole de Dieu peut le faire. Elle peut également séparer jointure et moelle. Ainsi, l'Écriture peut pénétrer là où aucun scalpel de chirurgien ne peut pénétrer. Ni tout le savoir-faire d'un psychiatre ne peut pénétrer. C'est la seule chose qui nous amène en plein dans les ultimes profondeurs de la personnalité humaine. Puis il dit, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Discerner signifie analyser, voir au plus profond de la nature même d'une chose. Quelqu'un a dit il y a des années, alors que j'étais un jeune chrétien et ceci est resté gravé en moi, n'oublie pas que quand tu lis ta Bible ta Bible te lit également. Il s'agit d'un échange bilatéral. Cela m'a beaucoup frappé quand j'avais commencé à lire ma Bible simplement comme un philosophe professionnel en la considérant comme un ouvrage de Dieu. Mais tout en poursuivant mes lectures et alors que je la trouvais très aride et que seule ma détermination me faisait refuser de me voir vaincu par un livre, j'ai commencé à me sentir un peu différent. Je pensais à ce moment-là que j'avais vraiment toutes les réponses à tout. La philosophie pouvait fournir une solution à tout. Mais alors que j'avançais dans ma lecture de la Bible, je devenais de moins en moins sûr de moi. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je pensais que je le disais avant l'heure alors que je n'avais même pas 25 ans à l'époque. Je ne réalisais pas que pendant que je lisais la Bible, la Bible me lisait. Et en fin de compte, j'étais comme Belchatsar lors de son festin au moment où l'inscription apparaît sur le mur. Tu as été pesé sur la balance et tu as été trouvé léger. Mon amour propre, mon orgueil, mon arrogance, mon assurance intellectuelle, tout s'effritait devant les Écritures. Et pourtant, je n'y croyais pas à ce moment-là. Pourtant, elle faisait son travail. C'est pourquoi gardez cela en mémoire. Quand vous lisez votre Bible, votre Bible est également en train de vous lire. Maintenant, tournons-nous aussi vers un Thessaloniciens pendant un moment, juste pour étudier un aspect supplémentaire de ce que la Bible fera. Un Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Paul écrit aux croyants des Thessaloniques qui ont répondu d'une façon merveilleuse au message de l'Évangile. Il dit, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevons la parole de Dieu que nous avons fait entendre. Vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Vous comprenez que ce que la Bible fera en vous dépend, en partie, de la manière dont vous la recevez. si vous la recevez simplement comme la parole d'un homme, elle ne pourra pas opérer pleinement en vous, comme une parole d'homme, pardon, comme une parole de Dieu. Mais si vous la recevez comme la parole de Dieu, elle travaille de manière efficace en vous. Et quand vous lisez votre Bible, prenez le temps parfois de dire au Seigneur, « Je crois que ceci est ta parole. Je la reçois comme ta parole. Permets qu'elle opère sur tout ce que tu l'as envoyé opéré en moi, dans chaque domaine de mon être, esprit, âme et corps, car je le crois. » Nous avons besoin de regarder également une déclaration remarquable que Pierre a faite dans Deux pierres, chapitre 1, l'une des citations les plus remarquables, je pense, de toute la Bible. Juste les versets 3 et 4 de Deux pierres 1. C'est au milieu d'une phrase. Les apôtres écrivaient d'assez longues phrases. Je pense que Paul était celui qui écrivait les plus longues, mais Pierre en a fait d'assez longues aussi. En anglais, nous devons généralement les couper. Donc, je ne vais pas revenir au début de cette phrase, je vais commencer au milieu. « Comme sa divine puissance, c'est-à-dire la puissance divine de Dieu, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » C'est une déclaration stupéfiante. Elle dit que le pouvoir divin omnipotent de Dieu nous a déjà donné tout ce dont nous aurions besoin un jour. Vous pourriez répondre, « Eh bien, Dieu, je n'ai pas l'impression de tout avoir. Où est-ce ? » Et le verset suivant vous dit, « Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Comment Dieu nous a-t-il donné toutes les choses dont nous avons besoin pour la vie et la piété ? Où sont-elles ? Elles sont dans les promesses. J'aime cette petite phrase que j'ai soulignée. « La provision est dans les promesses. » Voulez-vous le répéter avec moi ? « La provision est dans les promesses. » Donc, si vous voulez recevoir tout ce que Dieu a préparé comme provision pour vous, vous devez le recevoir à travers ses promesses, car en elles se trouve tout ce dont vous aurez besoin. Mais cela vient également à travers la connaissance de Jésus, car les Écritures révèlent Jésus. Et la déclaration supéfiante si cela n'était pas écrit noir sur blanc dans la Bible, je n'oserais pas en parler. C'est qu'au travers du partage des promesses, nous pouvons être les dispensateurs de la nature divine en ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Mais il nous faut être très prudents, car il existe un type d'enseignement que je ne nommerai pas, mais beaucoup d'entre vous doivent le connaître, qui est très à la mode aujourd'hui, qui vous enseigne que si vous persévérez assez longtemps et que vous faites les bonnes choses, vous pouvez devenir un Dieu. Je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de cet enseignement. En réalité, je vais vous le dire, il s'agit du nouvel âge. J'avais l'habitude d'utiliser la terminologie nouvel âge. Je disais, un nouveau lège arrive. Et il m'en voulait cette expression. Alors, il m'a fallu trouver autre chose. Alors, je me suis mis à dire, le royaume de Dieu va être établi sur la terre. Jésus va établir son royaume. Et ça, il n'aime pas ça du tout. Quoi qu'il en soit, le nouvel âge, en incorporant beaucoup de philosophies hindouistes et d'autres choses encore, vous enseigne que si vous persévérez suffisamment longtemps, et soit dit en passant, les Mormons disent la même chose, ils n'en parlent pas publiquement au début, mais c'est présent néanmoins, vous pouvez devenir un Dieu. Je tiens à vous dire que ceci est faux, bien évidemment. Et je vous en donnerai une raison fondamentale. Dieu n'a pas été créé et nous sommes créés. Et ce qui est créé ne peut que rester créé. C'est une tromperie. Mais nous pouvons devenir des dispensateurs de la nature de Dieu en recevant et en mettant en application les promesses. Je pense toujours à l'échelle de Jacob. Vous vous souvenez probablement du rêve qu'il a eu. Il était dans le désert, tout seul, et il s'est endormi la tête sur une pierre qui lui servait d'oreiller. Combien d'entre vous aimeraient s'endormir la tête sur une pierre ? Eh bien, je vais vous dire que quand j'étais au Soudan parmi les Adwanduwa, au nord du Soudan, j'ai découvert qu'ils utilisaient des pierres comme un rillet. Je regardais un Soudanais un jour, il prit une longue pierre au contour assez aiguisé, la posa sur le sol, puis posa l'arrière de sa tête sur la pierre et s'endormi sans aucune difficulté. Donc, c'est possible. Mais la plupart d'entre vous n'apprécieraient pas vraiment. Mais Jacob s'était endormi la tête sur une pierre. J'ai entendu quelqu'un dire un jour, « Je serais prêt à m'endormir la tête couchée sur une pierre si c'est pour vivre ce que Jacob a vécu juste après. » Car il a eu une vision, le rêve d'une échelle atteignant les cieux. Les pieds étaient sur la terre, le haut de l'échelle était dans les cieux, et les anges de Dieu étaient en train de monter et de descendre. Jésus lui-même était en haut de l'échelle et il se mit à parler. Je pense que la Bible est, d'une certaine façon, un peu comme l'échelle de Jacob. Vous voyez, chaque promesse est comme un barreau de l'échelle. Et chaque fois que vous vous appropriez une nouvelle promesse, vous gravissez un barreau de plus. Et au bout du compte, elle vous mènera jusqu'au ciel. C'est pourquoi, ne négligez jamais votre Bible. c'est la clé de votre bien-être, la clé de votre succès. C'est le bien le plus précieux que Dieu nous ait laissé. Et gardez en mémoire, alors que nous avons tant de Bibles aujourd'hui, et que nous discutons pour savoir si nous allons utiliser telle ou telle traduction, ou si nous la voulons avec illustration ou avec des notes, qu'il y a des millions et des millions et des millions de gens dans le monde de nos jours qui n'ont jamais une seule fois ouvert une Bible. ils n'ont pas le choix. Et rappelez-vous autre chose, c'est que dans le passé, dans les siècles qui ont précédé, des hommes et des femmes ont livré leur vie en sacrifice pour sauvegarder la Bible, pour vous et moi. Alors, traitez-la avec révérence, soyez respectueux envers la Bible, car c'est le chemin par lequel Dieu vient dans nos vies. Maintenant, je voudrais m'attarder pour finir cette partie sur quelque chose de passionnant, mais que j'ai juste abordé rapidement. Ce sont les effets provoqués par la parole de Dieu. Paul dit aux Thessaloniciens qu'il agit de façon efficace en vous uniquement parce que vous y croyez. Alors, je veux vous indiquer huit effets que la parole de Dieu peut avoir dans votre vie. Ce sont des choses que la parole de Dieu peut faire pour vous et pour moi. Nous lirons tout d'abord Romains, chapitre 10, et le verset 17. En vérité, je peux le citer sans le lire, mais Romains, chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est un passage merveilleux des Écritures parce que je suis resté couché dans un hôpital pendant un an dans le désert d'Afrique du Nord, avec une maladie de peau que les médecins ne pouvaient guérir sous ce climat. Ils ont fini par les diagnostiquer comme un eczéma chronique. Et en fait, ils ne savent toujours pas s'en est cette maladie encore aujourd'hui. Je venais de me convertir et je ne cessais de me dire, je sais que si j'avais la foi, Dieu pourrait me guérir. Mais ce que je me disais tout de suite après, c'était, mais je n'ai pas la foi. Et du coup, je me retrouvais dans ce que John Bunyan appelait le bourbier du découragement, la vallée du désespoir. Je n'ai pas la foi. Puis un jour, un rayon de lumière brillant pénétra dans cette vallée de ténèbres et il arriva par le biais de Romains, chapitre 10, verset 17. Et la foi vient. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez la recevoir. Rien ne vous oblige à rester sans. La foi vient en entendant la parole de Dieu. Et la foi vient à beaucoup d'entre vous en ce moment même, alors que vous entendez la parole de Dieu. Vous savez qu'à l'époque du Nouveau Testament, la majorité des gens qui lisaient le faisaient à voix haute, en parlant fort, même quand ils étaient seuls. Par exemple, le nuque éthiopien était dans son chariot lisant le prophète Esaïe et Philippe l'a entendu lire à voix haute. Parce que quand vous vous entendez lire, la foi vient, vous voyez ? Très bien. Voilà, c'est le premier effet produit par les Écritures. Le second est qu'elle amène la nouvelle naissance. C'est par la parole de Dieu que nous sommes nés de nouveau. Jacques, chapitre 1, verset 18, parlant de Dieu, dit, « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, c'est-à-dire la Bible, afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de ses créatures. » Selon sa volonté. Vous savez pourquoi Dieu a fait cela ? Parce qu'il avait décidé de le faire. Nous n'avons pas d'autre explication que cela. Si vous remontez au commencement de toute chose, tout débute par une décision de Dieu. Dieu a décidé de se créer un peuple pour lui-même et il a décidé qu'il serait créé par la parole de Dieu, par les Écritures. Et ce qui nous a amenés à Dieu, vous et moi, pour devenir une nouvelle création, le peuple de Dieu, c'était par la parole de Dieu. puis, dans 1 Pierre, il poursuit sur le même thème. 1 Pierre, chapitre 1, versets 22 et 23. Chapitre 1, versets 22 et 23. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres. » Voyez comment purifier votre âme en obéissant à la vérité. Pas en écoutant la vérité, mais en lui obéissant. Et quels seront les résultats ? Le résultat sera un amour sincère. Et alors, Pierre poursuit. « Puisque vous êtes nés de nouveau, notez cette expression, vous êtes nés de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. » Quelle est la semence incorruptible ? Par la parole vivante et permanente de Dieu. Ainsi, c'est la semence de la parole de Dieu reçue dans nos cœurs par la foi qui produit la nouvelle naissance. La semence est incorruptible. La vie qu'elle engendre est incorruptible. La nature de la semence détermine la nature de la vie qui en découle. Si vous plantez un noyau de pomme, vous n'obtiendrez pas un orangé. La nature de la semence détermine la nature de la vie. La parole de Dieu est incorruptible et la vie qu'elle produit est incorruptible. Elle est divine, sainte et éternelle. Et une fois que vous êtes nés de nouveau, vous avez besoin de nourriture. Et ce qui est merveilleux, c'est que la parole de Dieu fournit la nourriture appropriée pour chaque étape de la croissance spirituelle. Quand vous n'êtes qu'un bébé spirituel, vous avez besoin de lait. Et c'est ce que dit Pierre dans le chapitre suivant de 1 Pierre au verset 2. 1 Pierre chapitre 2 verset 2 Désirez comme des enfants nouveaux-nés le lait spirituel et pur de la parole afin que vous croissiez par lui. Donc, dès que vous êtes nés de nouveau, vous devriez avoir un appétit très aiguisé pour la parole de Dieu. Et beaucoup d'entre nous ici ce soir, j'en suis sûr, pourraient témoigner que lorsque nous sommes nés de nouveau, la seule chose que nous voulons faire, c'est lire la Bible. Nous sommes nés comme des enfants en bonne santé, dotés d'un bon appétit pour la seule chose qui pouvait réellement nous nourrir. Mais quand nous grandissons, nous avons besoin de choses comme du pain. Il n'est pas nécessaire de s'attarder là-dessus. Jésus a dit à Satan quand il est en train dans le désert de transformer des pierres en pain. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, la parole de Dieu n'est pas seulement du lait, c'est aussi du pain. Mais quand nous grandissons, nous avons besoin de nourriture plus solide et ceci est également pourvu. Dans Hébreu 5, l'auteur de Hébreu s'adresse au peuple juif qui avait une connaissance des Écritures de par leur origine. Il leur dit que ce que Dieu aimerait dire à certains d'entre nous, à cause de tout ce que tu sais, tu devrais faire mieux que ce que tu fais. Il dit, vous avez la connaissance des Écritures, mais vous n'en faites rien. Je vais juste lire ces mots dans Hébreu 5, verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers réduiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Quelle en était la preuve ? Ils ne pouvaient digérer plus que les vérités les plus simples, les plus fondamentales. Or, quiconque en est allé n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes fris, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous comprenez ? Pour mûrir, vous devez exercer vos sens. Vous devez pratiquer. Vous devez mettre en pratique la parole de Dieu. Vous devez l'utiliser pour reconnaître les situations dans lesquelles vous vous trouvez, les forces contre lesquelles vous vous confrontez. C'est le chemin de la maturité. Si vous ne mettez jamais sérieusement en pratique la parole de Dieu, vous ne deviendrez jamais mature, mais vous ne serez jamais capable de prendre plus que du lait ou au mieux un peu de pain. Mais la nourriture solide est uniquement pour ceux qui ont pratiqué, qui se sont exercés, qui ont mis en pratique régulièrement et avec zèle la parole dans leur vie. Voici donc le troisième résultat produit par la parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle. Le quatrième résultat est l'élimination mentale. Je veux lire le psaume 119, un verset familier pour beaucoup, j'en suis sûr. psaume 119, verset 130. Le psalmiste parle à Dieu et dit, « La vérélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. » Donc, l'arrivée de la parole de Dieu dans nos esprits et dans nos cœurs apporte la lumière. C'est différent de l'éducation. L'éducation n'est pas la lumière. Vous pouvez être éduqué et totalement dans les ténèbres. Comment je le sais ? Parce que j'y étais. J'étais très bien éduqué et totalement dans les ténèbres jusqu'à ce que la lumière de la parole de Dieu vienne dans ma vie. Donc, souvenez-vous, l'éducation n'est pas la lumière. Il y a de cela des années, je m'occupais d'étudiants africains en Afrique de l'Est dont la seule ambition était de recevoir une éducation. J'écrivais un petit texte pour eux, un jour, intitulé « Vous cherchez à être éduqué, mais cherchez-vous également à trouver la sagesse ? » J'ai démontré que la sagesse et l'éducation n'étaient pas la même chose. Dans ce tract, je soulignais quelque chose qui a choqué certaines personnes. La plupart des problèmes dans ce monde sont causés par les gens éduqués. Théodore Roosevelt, l'un des premiers présidents des États-Unis d'Amérique, dit un jour « Si un homme est un voleur, il volera une voiture de chemin de fer ou un wagon ou un compartiment. Mais si vous éduquez ce même homme, il volera le chemin de fer. Alors, s'il vous plaît, gardez bien en tête que l'éducation est très utile, mais ce n'est pas la lumière. En fait, comme je l'ai dit, certains des esprits les mieux éduqués sont dans les plus épaisses ténèbres. Ce n'est que l'entrée dans la parole de Dieu qui donne la lumière. Et puis, la parole de Dieu donne la guérison physique. Et je dis ceci en me basant sur ma propre expérience. Allons au psaume 107 un instant. Lisons du verset 17 jusqu'au verset 20. les insensés, c'est-à-dire les gens des autres églises, ils ne s'est jamais mis jamais de vous ou de moi, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. N'avez-vous jamais remarqué que certains d'entre nous sont malheureux parce que nous avons mené une mauvaise vie ? J'ai entendu tellement de personnes venir à moi pour recevoir la guérison. Elles ont très rarement pensé que la source de leurs problèmes venait de leur mauvaise façon de vivre. Mais il est dit que ce sont des fous car ils sont malheureux à cause de leurs iniquités. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient au port de la mort. Ils étaient à l'article de la mort. Les docteurs ne pouvaient plus rien pour eux. Puis il est dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Mon commentaire, c'est que les gens attendent souvent très longtemps avant de se mettre à prier. Ils étaient au port de la mort et il leur semble tout d'un coup que prier pour les aider. Et que fit Dieu ? Écoutez, et il les délivra de leur angoisse, il envoya sa parole et il les guérit. Il les fit échapper à la fosse. Remarquez trois choses que fait Dieu lorsqu'il envoie sa parole. Il sauve, il guérit et il délivre. Les trois grands actes de la grâce de Dieu, sauver des péchés, guérir de la maladie et délivrer du pouvoir des démons, il les accomplit avant tout au travers de la parole de Dieu. Certains d'entre vous, je le sais par expérience, recherchent un prédicateur qui vous imposera les mains, priera pour vous afin que vous soyez guéris. Bon, puisse cela arriver ? Mais je sais qu'un beaucoup de gens viennent à moi et pensent que si j'ai pris pour eux, ils seront guéris. Ils ne le sont pas et en fait, cela me préoccupe un peu car je vois bien qu'ils sont en train de rechercher le frère prince et non le Seigneur. Et laissez-moi vous dire, vous pouvez guérir sans aucun prédicateur si vous recevez la parole de Dieu car il a envoyé sa parole, il les a guéris et délivrés de leur détresse. Et là se trouve mon verset favori, celui qui m'a sorti de l'hôpital alors qu'aucun médicament n'avait pu le faire. Proverbe chapitre 4, versets 20, 21 et 22. Je le cite dans la version seconde révisée car c'est ainsi que cela m'a été donné. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. La parole de Dieu, dit-il, sera la santé pour ta chair. Alors donc, j'étais là, cela faisait sept mois que j'étais à l'hôpital, les docteurs ne me guérissaient pas et je me disais, si seulement j'avais la foi, je sais que Dieu me guérirait. Et puis, j'ai vu ce passage de l'écriture, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Je commençais à espérer et je me suis mis à parcourir l'écriture avec à nouveau l'espoir. Mais voyez-vous, j'avais un problème. J'avais été philosophe de profession et le boulot d'un philosophe c'est de faire que les choses simples deviennent compliquées. Ça se passe comme ça quand ils sont élus. Donc, je ne pouvais pas appréhender la parole dans sa simplicité. Je lisais les promesses sur la guérison de Dieu les unes après les autres mais je pensais que ça ne parlait que de la guérison de mon âme. Il ne s'intéresse pas vraiment à mon corps. C'est quelque chose qui se corrompt. Il mourra de toute façon. « Béni soit le Seigneur ô mon âme, pardonne toutes mes iniquités, guéris toutes mes maladies. » Je disais, ce ne sont que les maladies de mon âme. Mais quand j'ai lu Proverbe chapitre 4 verset 20-22, je ne pouvais plus tourner autour du pot. Dieu dit que sa parole est la vie pour ceux qui le trouvent et la santé pour leur corps. Et même un philosophe ne peut faire que le mot corps désigne autre chose que le corps. La santé pour mon corps physique en entier. Et alors, j'ai regardé dans la marge et l'autre traduction posée pour santé était médicaments. Il se trouve que j'étais ce que l'armée appelle un aide-soignant. J'ai dit, comment font les gens pour prendre leurs médicaments ? La réponse est, trois fois par jour après les repas. J'ai dit, voilà, c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas entrer dans les détails mais sur une période de 3-4 mois, j'ai pris la parole de Dieu comme un médicament trois fois par jour après les repas. Et cela m'a apporté une guérison complète et définitive sous un des climats les plus malsains qui soient au monde, celui du Soudan. Alors, je vous le dis, frères et sœurs, ça marche. Maintenant, regardons juste trois effets supplémentaires de la parole de Dieu très rapidement. Le suivant est la victoire sur le péché et sur Satan. Psaume 119, versets 9 et 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pur ce sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. Et à nouveau, au verset 11, je serre, ou garde, ta parole dans mon cœur afin de ne pas pêcher contre toi. Beaucoup, beaucoup de nos jeunes gens aujourd'hui se demandent vraiment s'il est possible de vivre une vie pure. La majorité de leurs éducateurs leur diront que non. ils leur recommanderont ce qu'ils appellent des rapports protégés, ce qui n'est jamais sans danger. Mais la Bible dit qu'un jeune homme qui fait attention à ses voix selon la parole de Dieu peut mener une vie pure. Et je remercie le Seigneur de ce que quand je travaillais parmi les jeunes gens africains, je voyais que ces mots s'accomplissaient encore et encore. Ils étaient rendus purs et vivaient des vies propres parce qu'ils prêtaient attention à la parole de Dieu. Vous rappelez-vous que nous avons lu Matthieu chapitre 4 quand Jésus se retrouva face à Satan. Il ne l'a confronté qu'avec une seule arme. Il est écrit. Et puis encore, et nous allons en aller très vite maintenant dans Ephésiens chapitre 5 versets 25 à 27. Ephésiens chapitre 5 versets 25 à 27. Marie, aimez vos femmes. Laissez-moi juste vous dire, Marie, que ceci n'est pas un conseil, c'est un ordre. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elles afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Comment Jésus se donnera-t-il une épouse sainte et sans tâche ? Par le lavage de l'eau de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous sanctifie, elle nous purifie. Jean dit à Jésus, c'est celui qui vient par l'eau et par le sang. Pas seulement par l'eau mais par le sang. Par le sang de son sacrifice, il nous rachète, mais l'eau de sa parole nous purifie et nous sanctifie. Nous avons besoin des deux. Nous sommes rachetés par le sang afin d'être purifiés par la parole. Et finalement, Jacques dit, nous n'allons pas le lire, mais dans son Épitre, chapitre 1, versets 23 à 25, la Bible est un miroir spirituel. Quand vous regardez en elle, elle ne vous renvoie pas votre image physique, elle vous montre ce à quoi vous ressemblez vraiment à l'intérieur de vous-même. Jacques souligne que quand vous vous regardez dans le miroir et que vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, la chose la plus censée à faire est de corriger cela. Si vos cheveux sont au désordre, vous les peignez. Si votre visage est sale, vous le lavez. Vous agissez selon ce que vous voyez dans le miroir. Et Jacques dit que vous avez besoin de faire cela quand vous regardez dans le miroir de la parole de Dieu. Vous avez besoin de voir votre moi spirituel et de réagir en conséquence quoi qu'il faille corriger. Récapitulons cela et terminons. Les huit effets produits par la parole de Dieu. Elle produit la foi, elle est la semence de la nouvelle naissance, elle est la nourriture spirituelle, elle donne l'illumination mentale, elle amène la guérison physique, elle rend possible la victoire sur le péché et sur Satan, elle donne la pureté et la sainteté et c'est un miroir spirituel. Amen. Bonjour, j'espère vraiment que ce message de Derek Prince a été une bénédiction pour vous. Quand vous allez sur notre site web et que vous voyez l'adresse de notre site web ci-dessous, vous allez trouver encore plus d'une centaine d'articles de Derek Prince que vous pouvez télécharger gratuitement et aussi d'autres messages audio et vidéo de Derek Prince. Vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement sur la méditation que vous pouvez recevoir gratuitement tous les jours également sur notre site web. Que Dieu vous bénisse et j'espère à bientôt.